Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais faire un poisson grillé au four. Mais avant, j'aimerais vous inviter à cliquer sur le bouton s'abonner ou sur la vignette de fougasse qui figure dans le coin inférieur droit de mes vidéos pour vous abonner à ma chaîne. Cette recette est très facile à réaliser. J'ai mis la grille du four au deuxième position dans la partie supérieure et j'ai fait préchauffer le four à 450 degrés. J'ai aussi chemisé une plaque de cuisson d'une feuille de papier parchemin. C'est parti! La première étape est de préparer une petite marinade. Alors, j'ai trois cuillères à soupe d'huile d'olive ici. J'ai une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Et j'ai du sel et du poivre. On va mélanger le tout. La première étape, c'est de faire des entailles sur les filets. J'aime bien les faire en diagonale. J'ai des déchets. J'ai l'écoutique ici. Ça prend un couteau très effilé. Au départ, c'était un seul poisson, mais je me suis retrouvé avec deux. Donc, je vais faire les deux. Quand c'est lié au four, il ne faut pas mettre d'épices parce que les épices vont brûler. Donc, je vais mettre les épices après. Alors, on va bâti-jeuner nos poissons. Avec la marinade. On bâti-jeuner un seul côté pour l'instant. On peut badigeuner l'intérieur aussi si on veut. Et on va les mettre au four. J'ai oublié de préciser, la raison pour laquelle on fait des entailles, c'est tout simplement parce qu'on ne veut pas que le poisson se rétrécisse. parce qu'il courberait, il serait serré et il courberait. Alors, de cette façon-là, il garde sa forme. On est prêt à enfourner. Alors, je mets la grillée ici. Je mets le poisson. Et c'est à peu près 6 à 8 minutes de chaque côté. Entre-temps, on va faire le mélange d'épices. Alors, une clarté de curcuma et une demi-clarté de piment de cayenne. On va étendre ça sur le poisson à la fin. On va tourner nos poissons de sens. Et on va badigeonner de nouveau. Ça a pris 8 minutes. Je vais faire 8 minutes. Puis les 2 dernières minutes, ça va être en mode grillade. Ça sent très bon. Alors, la cuisson est terminée. On prend la marinade sèche. On la supprimer un petit peu. On va détendre avec la cuillère. En faisant attention à la peau. C'était ma recette de poisson grillé au four. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à l'essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada